Il y a un cas de décès, c'est le sénateur lui-même. Et puis la famille, les enfants, comment se portent-ils ? Nous sommes en contact avec la famille. Depuis ce matin, nous sommes en contact avec toute la famille. Ils sont actuellement au niveau de Massim pour le deuil. Et les enfants sont en bon état, les enfants vont bien. Ils sont déjà pris en charge, donc tout va bien. Puisque là, tout va bien. C'est une triste nouvelle qui frappe le Sénat. Et je vous assure que le Sénat est vraiment en deuil. Et le bureau du Sénat présente ses sincères condoléances à toute la famille. Une dernière nouvelle, par rapport aux rumeurs, la femme n'était pas sur les lieux du sinistre. Non, non. Ça, c'est la confirmation de la famille. Ils ont parlé avec la femme. Elle est en déplacement. Elle n'est pas à Kinshasa. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Merci. Et je le disais en titre, Kinshasa a pleuré toute la journée. La pluie de ce matin vient encore de laisser le trace à Kinshasa. Plusieurs maisons emportées, des routes inondées, effondrées et d'autres coupées. Des véhicules en sévelis. Les pluies diluviennes ont affecté de nombreux quartiers dans la capitale qui se trouvent en laissant même le pied dans l'eau. Réportage. Un torrent de boue qui annonce un désastre sous les regards inquiets des habitants, impuissants face à la puissance de la nature qui se déchaîne sous la pluie. Kinshasa encore sous les eaux avec des dégâts habituels. Des sites érosifs qui avancent avec la fureur de la pluie. La pluie qui submerge les temples de la démocratie qui est le palais du peuple. Des images saisissantes d'un après-midi à Kinshasa. La route nationale numéro 1, du moins, non loin de là, s'effrite et les canalisations cèdent. Les décors à première vue et apocalyptiques. Mais il pourrait être plus que ça. Dans la commune d'Ngaliéma, c'est un drame qui s'est produit. Un jeune homme, le corps sous les eaux, électrocuté. Une image effroyable qui a fait les tours de la toile dans laquelle l'on peut voir le voisin impuissant face à l'irréparation. L'avenir des enfants vivant dans des zones à conflit serait-il hypothéqué ? Aujourd'hui, deux écoles sont fermées dans ces zones. La société civile et d'autres partenaires de la province du Nord qui vous plaident pour la fin de guerre ainsi que l'ouverture des écoles. Regardez. Responsable du secteur de l'éducation, la société civile et le partenaire œuvrant dans les zones affectées par les conflits armés à Routourou, Niragongo, Massissi et en province du Nord qui vous plaident pour la fin de la guerre et la reprise des activités scolaires dans les milieux d'origine des élèves. C'est l'essentiel de la table ronde du plaidoyer tenu ce jeudi 16 février 2023 à Goma. L'organisation gouvernementale BFED, entendez, bureau d'information, formation, encadrement et recherche pour le développement, a mené ses recherches sur l'impact de la fermeture des écoles pour des raisons du Covid-19 sur l'éducation et la protection de l'enfance. Comme si cela ne suffit pas, s'ajoute la situation de la guerre à l'est de la RDC, ce qui rend hypothétique l'avenir des enfants. Mahombi Mapendo est sous Proved en territoire de Niragongo. Il a dit. D'abord que le gouvernement nous aide à finir dans le plus tôt possible, de finir avec la guerre. Situation que plaident les parents, Iguilima est président de la NAPECO. Il a recommandé la fin de la guerre. Le coordonnateur de BFED, Jonas Habimana, a reçu l'assurance du gouvernement pour les suivis et l'exécution de ces recommandations. Les conflits armés qui ont aussi fait assez que beaucoup d'écoles soient fermées dans les territoires de Niruchuru, Masisi et Niragongo. Voilà la raison pour laquelle il a fallu qu'on puisse inviter les parties prenantes aujourd'hui pour discuter autour de cette question et aussi définir certaines actions et des engagements qui puissent aussi nous permettre d'améliorer le système éducatif. Le gouvernement provincial d'Inokivu promet de s'y investir pour épargner les enfants du manque d'éducation. Au cas contraire, il s'agit d'un crime contre l'humanité. La facilitation du fret des chargeurs dans la province d'Elitour et un plaidoyer se trouve désormais sur la table du directeur général des loges Frem. Un plaidoyer fait par un caucus des parlementaires de cette province. Les difficultés majeures auxquelles est confrontée la direction provinciale de l'Office de gestion du fret multimodal à Nitori, province frontalière à l'Ouganda et le Soudan du Sud, où transitent la plupart des marchandises à l'exportation, telles que le minerai, le bois, le café et les caoutchoucs, ont été soumises auprès du directeur général de cet établissement public, William Kazumbama-Yombo, lundi 20 février 2023, en son bureau de travail à Kinshasa-Gombé, par les caucus des députés nationaux de cette province, conduit par son président, l'honorable Draja Atchule. Le change a tourné autour du fonctionnement de l'Ogefrem Ituri. Nous sommes partis de quelques constats. Il s'agit premièrement du fait que, malgré au-delà des mobilisations de l'Ogefrem Ituri, nous avons fait un constat selon lequel l'Ogefrem est resté locataire à Ituri. Nous avons aussi relevé le fait que l'Ogefrem a registré un effectif minime d'argent en Ituri. Et pour terminer, nous avons aussi trouvé qu'il fallait qu'il y ait des infrastructures de facilitation pour que l'Ogefrem puisse arriver à contrôler ces produits. Pour sa part, le directeur général de l'Ogefrem, William Kazumba, qui tient à la matérialisation sans faille de la vision du chef de l'État relative au développement de la République démocratique du Congo à partir des provinces, a promis des satellites sur ses cahiers de charges lui soumis par ses élus nationaux d'Elituri pour des solutions idoines après les études de faisabilité par ses experts de la direction générale de l'Ogefrem. Plusieurs agents et cadres viennent de quitter l'administration publique pour la retraite. Ceux du ministère de Recherche scientifique seront toujours consultés pour leur expertise. C'est le ministre d'Études tel qu'il l'a dit à ses retraités devant le secrétaire général de cette administration. Comme nous dit Marie Calonc dans ses reportages. La rencontre entre le ministre de Recherche scientifique et Innovation Technologique, maître José Mpandakabangou, et les agences et cadres retraités de l'administration de son ministère s'est déroulée au secrétaire général à la Recherche scientifique et Innovation Technologique située au croisement des avenues Loubefou et Batetela dans la commune de la Gombe. Ici, maître José Mpandakabangou a donné le sens de cette rencontre. Je viens vous voir, puisque vous avez été le pilon de mon passage au ministère de la Recherche scientifique. Je connais à quel point l'administration a un rôle déterminant, un rôle prédominant dans la politique des ministères. Quand il faut aller parler avec elles, c'est toujours bien d'en tirer des informations, des ressources ou des inspirations. Il faut dire qu'il y a une soixantaine des agents de la Recherche scientifique, dont 24 directeurs, qui sont mis à la retraite. Pour le ministre de Recherche scientifique, maître José Mpandakabangou, ces agents restent toujours une expertise à consulter en cas de besoin. Je demande, j'instruis également au secrétaire général d'être ouvert. Toute collaboration avec ceux qui partent aujourd'hui, ils ne sont pas partis puisqu'ils ont démérité, mais ils sont partis par la grande porte, puisqu'ils ont donné, c'est donc tout ce qu'ils avaient pendant leur carrière, ils ont de quoi toujours revenir et donner au ministère quand on a besoin d'eux. Séance ténante, les retraités qui ont bénéficié d'une petite enveloppe de la part du ministre Mpanda, lui ont remis un mémorandum avec espoir d'en discuter très prochainement, tête à tête, dans son cabinet de travail. Face à face, aujourd'hui, entre le président de la CENI et la représentante du chef de l'État en charge de la francophonie, Denis Kadima Kazadi et Bestine Kazadi, on débattu ensemble le question lié à l'évolution du processus électoral en RDC. Plus de précision, attend ce reportage ciné. Petit Samba, et je reste au fond, j'ai. L'évolution du processus électoral en cours constituait l'actuel de fonds de la rencontre entre le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, et la représentante personnelle du chef de l'État à l'Organisation internationale de la francophonie OEF, Mme Bestine Kazadi. À l'issue de ces échanges, la représentante du chef de l'État à l'OEF a reconnu les efforts déployés par la Commission électorale nationale indépendante sous le management de Denis Kadima Kazadi. Nous avons discuté sur le processus électoral à travers les différentes aires géographiques, les chiffres qui sont positifs, encourageants, et également recueillir un petit peu des informations sur le déroulé des différentes étapes eu égard au calendrier électoral. Nous sommes tout à fait ouverts à une collaboration entre la CENI et le bureau de la représentante personnelle du chef d'État pour aider justement à ce qu'au niveau diplomatique, l'action du processus électoral de la République démocratique du Congo soit connue, soit bien explicité et également puisse être transparent puisque c'est la volonté du président de la République. Madame Bestine Kazadi a en outre apprécié à juste valeur les efforts déployés par la centrale électorale pour la détermination affichée afin de faire participer les Congolais résidents hors du pays au processus électoral. Installé depuis 2017 en RDC, les groupes tunisiens Hayatcom oeuvrant dans le domaine de la télécommunication connaît aujourd'hui de difficultés pour son fonctionnement en rapport avec la nouvelle loi sur la sous-traitance. Le directeur général de cette firme a rencontré le ministre de la PME pour lui faire rapport. Mireille Ndéki pour le reportage. Premier fournisseur privé de services d'infrastructures télécom en Tunisie, Hayatcom dispose également de filiales en RDC, notamment à Kinshasa et à Goma, avec une maître d'oeuvre congolaise évaluée à 95%. Souciés de maintenir cette collaboration avec la RDC, les DG du groupe Hayatcom, Moës Lika, accompagnés de ses collaborateurs, ont rencontré le ministre d'Etat en charge de l'entrepreneuriat petite et moyenne entreprise, maître Eustache Mouhanze Moubebe, pour harmoniser quelques points de vue en rapport avec la loi sur la sous-traitance. Nous sommes actifs dans le secteur du déploiement des réseaux de télécommunication, que ce soit les réseaux mobiles, que ce soit les réseaux fixes. On a disputé des moyens de développer notre secteur d'activité ici au Congo, en mettant un peu l'accent sur quelques petites problématiques au niveau réglementaire qui peuvent parfois nous poser un frein au développement de nos activités. Par exemple, la loi de la sous-traitance. C'est une loi qui, par sa rétroactivité, donc on accroise quand même quelques petits ennuis. Conscient de certaines irrégularités dont souffre la loi sur la sous-traitance dans son exécution, les ministres d'Etat, maître Eustache Mouhanze Moubebe, très réceptif à leur doléance, a réitéré son engagement à trouver intérêt d'attente entre les deux parties. Il y a lieu de noter qu'une commission interministérielle est déjà à pied d'oeuvre afin d'examiner les différentes contraintes liées à cette loi pour des solutions idoines. Quelles sont les innovations contenues dans la loi de finances exercée ce 2023 ? Eh bien, la question a fait le tour des tables au cours d'une matinée d'échange axée sur l'amélioration du système fiscal congolais organisé depuis ce matin à Kinshasa. Diodene Yangumba Junior était sur place. Des experts comptables congolais se sont réunis ce mercredi au Conseil permanent de la comptabilité au Congo. Une matinée fiscale a été organisée avec comme thème « Panorama des innovations et nouveautés fiscales intervenues en 2022 ». Selon l'expert comptable professeur William Bouyamba, cette matinée a pour objectif de développer des différentes innovations fiscales intervenues à travers la loi de finances de 2023. Ce que nous attendons, c'est la bonne application et la bonne interprétation des innovations intervenues à travers la loi de finances 2023. Sur le système fiscal congolais, il faut dire qu'il y a beaucoup d'avancées. C'est que le contrôle fiscal et la formation nous tendons vers un civisme fiscal escompté. Au cours de cette matinée, les innovations fiscales ont été démontrées sur l'obligation pour les personnes physiques ou morales assujetties à la TVA d'utiliser des dispositifs électroniques fiscaux connectés au système informatique de l'administration des impôts et de produire des factures normalisées pour toutes les transactions dans les entreprises en République démocratique du Congo. Rappelons que cette matinée fiscale sous le panorama des innovations fiscales intervenues sous la loi des finances de 2023 se tient du 22 au 24 février 2023 en République démocratique du Congo. C'est une véritable cause contre la montre. Deux mois accordés aux agents de l'Office de route qui exécutent les travaux des luttes anti-érosifs au Pompuylo. Et pour finir ces travaux, ces ponts qui lâchent déjà petit à petit suite à certaines têtes d'érosion qui les menaçait, viennent d'être sauvées in extremis avant que la catastrophe n'arrive. Les travaux ont été lancés par les gouverneurs, comme nous dit Rodé Panda. Les têtes d'érosion ont failli écrouler le pont Kouiloum sur la nationale numéro 1 en pleine ville de Kikwit. Pour parer au plus vite et sauver cet ouvrage construit il y a plusieurs décennies, la brigade de l'Office de route direction provinciale de Kouiloum, les engins disponibles sont entrés en exécution des travaux de lutte anti-érosive depuis le samedi 18 février dernier avec le financement du Fonds national d'entretien routier FONER dans le cadre du programme d'entretien routier 2022 et ce pour une solution rapide sous le vigilant du bureau technique de contrôle BTC. La supervision est assurée par le directeur provincial de l'Office de route Miseka Moubakke Michel avec les orientations du directeur général Jeannou Kikangala. En présence de ses administrés, les maires de la ville de Kikwit à Bengiama a procédé au lancement des travaux tout en saluant les efforts consentis par le chef de l'État Félix Santantitré de Chilombo pour la paix et le développement de la RDC, la note technique avec le directeur provincial de l'Office de route Kouiloum. Le lancement des travaux consiste à la construction d'un collègue pierre pour sauvegarder l'ouvrage qui est très important, l'ouvrage du pont Kouiloum au PK 528. Les travaux vont consister à enlever toutes les immondices, tirer tous les ouvrages qui sont sur place. Après viendra la construction proprement dite de l'ouvrage qui a plus ou moins 60 mètres. La durée de ces travaux, ça va prendre deux mois. Il essaie de noter que la réhabilitation de ce pont Kouiloum revêt une importance capitale à cause de son intérêt général avec l'impact et la position de desservir plusieurs provinces du centre et sud de la RDC. Les plans d'aménagement budgétaire pour l'exercice 2023 de la province du Tanganyika en plein chantier, plusieurs experts de ces provinces se sont retirés pendant deux jours pour donner du contenu à ces documents. Travaux lancés par le vice-gouverneur de cette province. Regardez. Organisé sous les hauts patronages de madame le gouverneur de la province du Tanganyika, Julien Gungwa-Moyuma, l'atelier de l'examen et validation du plan d'aménagement budgétaire, plan des trésoreries et plan de passation de marché public a été ouvert ce mardi 21 février 2023 à l'hôtel Tcham par le vice-gouverneur de Provence, Ferdinand Massamba-Omasamba, devant un parterre des invités sectoriels et de l'ensemble des membres du gouvernement provincial. La circonstance est ici décrite par le ministre provincial du plan et budget dit de même à Sol Mouzang. Dans la gouvernance budgétaire, la loi nous exige qu'après l'adoption du budget que nous puissions passer par l'élaboration d'un certain nombre d'outils qui vont nous permettre de gérer les budgets de manière efficace. Parmi ces outils de gouvernance, nous avons contre l'autre, le plan d'aménagement budgétaire qui est une projection des dépenses à travers les organes attitulés, en commençant par l'environnement provincial, à travers les contrôles administratifs. Nous avons l'Assemblée provinciale qui fait le contrôle parlementaire, nous avons l'inspection générale des finances et nous avons au finish la haute roue, donc la prôme des comptes. Durant des jours de travaux, les participants seront entretenus sur les processus budgétaires, la présentation de l'édit budgétaire de la province du Tanganyika pour l'exercice 2023, les outils de la gouvernance budgétaire, la chaîne de la dépense publique pour ne citer que cela. Dans son mot d'ouverture, Massamba ou Massamba Ferdinand s'est félicité de la tenue de cet atelier qui rentre dans les cadres de la gouvernance budgétaire, motif qui l'a poussé à exhorter les invités à une participation active. Je vais refléter au bien des priorités sectorielles début de l'année 2023 par les recommandations pertinentes au cours de ces échanges. Notons qu'à l'issue de cet atelier, il sera élaboré un rapport synoptique qui sera prêté dans le Conseil des ministres. La population de la province du Okatanga appelle à s'enrôler massivement pour élire les candidats de leur choix. Appel lancé par le gouverneur de cette province. Suivez. C'est une marée humaine qui a accompagné le gouverneur du Okatanga vers les centres d'enrôlement au quartier Kilobe-Lobé dans la commune annexe. Sur place, Jacques Aboulakato est passé par toutes les étapes de l'opération de l'identification à l'enrôlement proprement dit avant d'obtenir sa carte d'électeur. Le gouverneur saisit l'occasion pour appeler ses administrés à lui embatter les pas. Il ne reste que 2-3 jours pour clôturer, ils doivent absolument se faire enrôler et les élections, c'est pour bientôt. A quelques jours de la fin du délai imparti pour les opérations d'enrôlement dans sa province, l'autorité provinciale appelle tous et chacun à faire diligence. Devant la foule venue l'accueillir, Jacques Aboulakato en profite pour parler développement. Plusieurs actions ont été en effet réalisées sous l'impulsion du président de la République, Félix-Antoine Tissékédi, dans cette partie périphérique de la ville de Lubumbashi. C'est grâce au président Félix que cette route est asphaltée. Kilobe-Lobé n'avait pas les courants électriques. Aujourd'hui, la vallée a les courants électriques. Même ce côté sera électrifié. Les mamas de Kilobe-Lobé n'ont pas le marché. Nous allons construire. Les jours des élections ici à Kilobe-Lobé, que diriez-vous ? Les élections à Kilobe-Lobé ! Maman, c'est ma ligne ! Maman, c'est ma ligne ! Signalons que les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs se clôturent officiellement le samedi 25 février prochain dans la deuxième ère électorale. Un nouveau chantier va bientôt s'ouvrir dans la province du Bazou et les 130 kilomètres des routes de la ville de Bouta seront réhabilités et modernisés. Ces travaux seront exécutés par l'office des routes. Et pour ce faire, la fondation Carole Aguito et le gouvernement provincial viennent de sceller un partenariat. Regardez. Le développement du Bazou-Lé dépend de la volonté des filles et fils de la province pour soutenir la vision du gouverneur Jean-Robin Zazabombiti. Voilà pourquoi la sénatrice Carole Aguito, à travers sa fondation, ne cesse d'appuyer le gouvernement provincial du Bazou-Lé afin de réaliser son programme. Après la construction du pont Macamboa, à Bondo-Centre, la dotation en carburant pour la réfection de la route Bouta-Akéti, aujourd'hui la fondation Carole Aguito décide de réhabiliter les ponts Bima au chef lié du territoire de Bouta. Ces travaux seront exécutés par l'office des routes. Les études de faisabilité étaient menées par celles-ci avant de lancer les travaux. Le gouverneur Jean-Robert Zazabombiti, qui reçoit ses hôtes dans son office du travail, remercie de tout cœur la sénatrice Carole Aguito Amela pour ses nombreux appuis au gouvernement de la province, dont elle est native. Le ministre provincial des ITPR, Simo Oukwanzanga Lakuyo, qui accompagne la délégation de la fondation Carole Aguito, salue ses gestes de cœur. C'est une très bonne nouvelle pour la province Bakou-Ré. Ils sont venus d'appuyer sur la fondation Aguito pour la réfection de notre pont Bima a titulé, qui a causé beaucoup de tort. Aujourd'hui, nous sommes rassurés par cette fondation autour de l'autorité, dans son programme d'action rapide et concrète pour la population de Bakou-Ré. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits de cette visite inoubliable pour notre province. Il convient de préciser que les appuis de la sénatrice Carole Aguito Amela au gouvernement Zanza ne sont plus à compter. Une preuve qu'elle est et reste attachée aux actions de développement du Bas-Ré. De la joie de l'effervescence hier sur les artères de la ville de Tchikapa, la population, plus précisément le militant de l'UDEPES, était venu nombreux pour accueillir leur secrétaire national en charge de relations extérieures de la Ligue de jeunes. Serge Loukadi les a aussi sensibilisés sur les processus électoraux à l'encours et au soutien aux actions du chef de l'État. Plus de précision avec Cédric Kenela. Dès sa descente d'avion, le secrétaire national en charge des relations extérieures de la Ligue de jeunes de l'UDEPES, Serge Junior Loukadi Moulumba, ne s'attendait pas à une marée humaine, un accueil au-delà de toute considération à Tchikapa, dans le Kassai. L'envoyé spécial du secrétaire général, Augustin Kabouya, a été honoré en dehors des militants de l'UDEPES par la présence des autorités coutumières. Le secrétaire national en charge des relations extérieures de la Ligue de jeunes du parti présidentiel a donné des signaux clairs et des signaux forts de sa mission qui se résume à une mobilisation pour les soutiens au processus électoral qui a pris sa vitesse des croisières, mais aussi les soutiens aux actions du chef de l'État, Félix Antoine Tissékedi, qui n'éménage aucun effort pour rétablir la sécurité dans la partie est du pays. Ça n'est suivi une longue procession où l'hôte des marques se retrouve noyée dans la masse pour être plus précis dans une foule qui lui a témoigné son attachement. Mais aussi attachement aux valeurs qu'importe l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux, UDPES. Une mission qui va permettre au secrétaire national des relations extérieures de la Ligue de jeunes de l'UDPS d'entrer également en contact avec les jeunes de son parti à Chicapa et ses environs. Deux écoles, hôpitaux et autres infrastructures de base seront bientôt construites dans la province de l'Équateur. Ceci dans le cadre du gigantesque programme de développement de 145 territoires. Des jeeps et motos viennent d'être remises aux membres des entreprises qui vont exécuter les travaux sur le terrain. Plus de précision avec Richard Kalala. Pour la supervision et le suivi des travaux sur terrain, le programme de développement local des 145 territoires en RDC a mis à la disposition des agents et cadres à signer à cette fonction des matériels roulants composés essentiellement d'une Jeep et de sept motos le mardi 21 février 2023 à Mbandaka dans la province de l'Équateur. Au cours de la cérémonie officielle organisée à cet effet, le gouverneur de cette province a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tisekedi de Chilombo pour avoir pensé à la province de l'Équateur dans l'exécution de ce programme. PEDEL, 145 territoires en CIC, qui va évidemment apporter à coup sûr la transformation et la modernisation des infrastructures sur l'ensemble du territoire national. Ce qui est en conséquence réduira l'exode rural. A travers cet équipement, la province va assurer un suivi adéquat de ces vastes programmes sur le terrain. C'est ici l'occasion pour moi de tirer l'attention aux administrateurs du territoire pour le suivi du projet par la gestion en bon père des familles. De son côté, le point focal de l'antenne CFC Albert Changot a présenté les différents présents offerts par le PDL 145 territoires pour permettre à ses bénéficiaires d'assurer un appui efficace au comité technique provincial que dirige le gouverneur Diedoné Bobo Boloko. 2023, année des grands défis pour la poste congolaise. Le directeur général de la société congolaise de poste et de télécommunication a présenté sa vision à son personnel. C'était lors de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux. Jean-Pierre Dolodemazo était sur place. La réhabilitation du réseau de fibre optique Le lancement de On by SCPT Triple play télévision, téléphonie, internet et sa gestion d'une manière automatisée L'autonomie dans la gestion de 2 kilos réservée à la poste seule Le fonctionnement de la plateforme e-commerce Le poste finance Ce sont là quelques prouesses à l'actif de la SCPT Son directeur général Didier Moussété a tenu à le faire savoir aux secrétaires généraux de l'administration publique Si les patrons des administrations ont pris conscience de la nécessité de passer par la poste de passer par l'obst, n'est-ce pas tant, public de télécommunication je pense que c'est le lac qui est donné qui va se répercuter dans les communes et dans les provinces et dans les territoires dans les communes rurales Je pense que le salut, c'est aujourd'hui qu'il commence Pour l'année 2023 La restructuration de la poste est indispensable Le directeur général de la SCPT prévoit de mettre en place un réseau de souveraineté en RDC avec 10 000 kilomètres de fibre optique des innovations soutenues par le secrétaire général des PT ENTIC D'abord je tiens à vous remercier pour cette activité que nous avons co-organisée avec le directeur général de la SCPT parce que l'objectif est de pouvoir sensibiliser et vulgariser au regard des réformes qui sont en train d'être mises en oeuvre au niveau de cette entreprise qui est devenue une société commerciale qui doit être compétitive donc nous l'avons fait parce que le plus grand client de la poste ou des services de poste que nous pensons ce sont les services publics Les secrétaires généraux ont été conviés à ouvrir chacun une boîte postale Le directeur général de la SCPT les a ensuite fait visiter les installations de la société congolaise des postes et télécommunications Et pour finir, la nouvelle politique nationale dans le secteur handicap présentée aujourd'hui aux différents partenaires de la RDC par la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap Irène Samboudiata Objectif, solliciter leur accompagnement pour la matérialisation de cette nouvelle politique Kibetia Manikunda Conviée au grand débat du groupe des coordinations de partenaires et bailleurs en République démocratique du Congo la ministre déléguée en charge de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables Irène Samboudiata a présenté la politique nationale du gouvernement concernant la donne handicap La patronne de personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables a brossé succinctement les actions menées depuis la création du ministère en 2019 jusqu'à ces jours et ses missions tout en mettant un accent particulier sur les défis et les perspectives ainsi que les attentes du gouvernement en termes d'appui et d'accompagnement L'exposé de la ministre a émergé les partenaires qui ont salué la vision novatrice du président de la République celle des laissées personnes des côtés Elle avait en face d'elle tous les partenaires techniques et financiers pour que cette question du handicap soit vraiment prise encore plus à coeur par les partenaires techniques et financiers On va lancer le plan de réponse humanitaire 2023 qui ciblera 1,5 million de personnes vivant avec des handicaps La ministre nous a vraiment montré que c'était la volonté du gouvernement la volonté du président de la République d'avoir une politique qui soit orientée vers ces personnes pour qu'elles ne soient pas exclues de la société qu'elles ne soient pas exclues des politiques publiques mais qu'elles bénéficient aussi de l'attention des politiques publiques C'était une belle opportunité de prendre en compte cette approche inclusive et de penser, de mieux réfléchir peut-être à mieux intégrer dans nos programmes de coopération dans nos programmes d'aide Il s'est dénoté qu'un représentant des personnes avec handicap fera désormais partie de l'équipe du plan des réponses humanitaires au niveau national C'est fini pour ce journal Mesdames et Messieurs Ce journal a été réalisé par Rodé Panda Ramadam Pouki Atacha Machini Elitoumba Et Thierry Mawassa Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes Retrouvez tout à l'heure dans moins de 30 minutes à 20h Françoise Bouila Bouachi Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada